Bonjour tout le monde, bienvenue à Radio B52, votre podcast, le Bombardier est prêt, venez vous asseoir à l'intérieur, on part, on grimpe ça, on est prêts à larguer nos bombes, merci de nous écouter, vous abonnez à Youtube. On part ça, les Canadiens de Montréal, Marc Bergevin et Jeff Molson sont en train de dilapider un héritage historique, glorieux, prestigieux, celui de l'organisation des Canadiens de Montréal qui ont gagné 22 ou 23 Coupes Stanley dans leur histoire, qui ont toujours eu des équipes compétitives et des joueurs fiers de porter le CH sur eux, fiers et honorés et intenses. Le club de hockey canadien a toujours été reconnu pour être à la fois talentueux et à la fois un club travaillant et fier de porter l'uniforme du Canadien de Montréal. On est à une autre époque évidemment où les joueurs sont devenus chacun des PME, chacun nous en a une petite entreprise qui pense davantage malheureusement souvent à eux et à leur propre business que sont eux-mêmes, c'est-à-dire leur entreprise que celle pour laquelle ils travaillent, celle pour laquelle ils sont payés, laquelle ils reçoivent leur chèque de paie, c'est-à-dire dans ce cas-ci de l'organisation du Canadien de Montréal. Malheureusement, les joueurs sont de plus en plus individualistes, de plus en plus à leurs propres affaires, leur propre business. Ils font du temps et ils font de l'argent. La fidélité par rapport aux partisans en prend un coup. Jeff Molson et Marc Bergevin depuis 6 ans, bientôt 7 ans, vont avoir régné sur le Canadien de Montréal et cette année-ci vont avoir consacré la pire année du Canadien de Montréal. On est à une défaite du nombre record de défaite que le Canadien de Montréal a connu dans une année. Alors, il est bien possible que non seulement on égalise le record en question, mais qu'on le batte, c'est-à-dire qu'on ait la pire édition en termes de défaite accumulée dans une année que le Canadien de Montréal n'a jamais eu. Imaginez-vous, c'est ça l'année qu'on vient d'avoir. Ce qui est d'autant plus fâchant, c'est de voir l'attitude de Jeff Molson et de Marc Bergevin. Les deux font la paire. Jeff Molson a déclaré que Marc Bergevin était son homme dernièrement. Bergevin a dit « Jeff, Molson et moi, on s'assoit tous les jours pour jaser du plan, pour jaser de ce qu'on fait, vers où on s'en va. » Bref, on marche main dans la main, les deux petits copains, comprends-tu, on gambette dans les champs avec les papillons qui gazouillent autour, comprends-tu, puis le ciel qui leur sourit avec le soleil. Bon, une fois qu'on a dit qu'on était sur une bulle rose, toutes les deux, là, regardons la réalité des choses. Le Canadien est dans la cave, la Ligue nationale de hockey. Le Canadien, il a adressant des années a décliné et le plan de Marc Bergevin depuis six ans nous permet de constater que c'était d'une médiocrité à n'en pas douter parce que le Canadien est dans un état lamentable. L'édition actuelle du Canadien a été mal évaluée en début d'année ou l'été dernier par Marc Bergevin qui disait qu'il y aurait une meilleure défensive, par Jeff Molson et Marc Bergevin qui dirait que l'édition, cette édition-ci serait compétitive, complètement faux. On a très, très mal évalué le club de hockey canadien cette année. C'est très inquiétant parce que ce sont les dirigeants du club, donc c'est des incompétents. Autour de Marc Bergevin, on a ici évidemment une bande d'incompétents qui ont été amenés par Bergevin grandement. Donc, comme Bergevin n'est pas une référence en termes de compétence, de performance, on peut certainement s'inquiéter des gens qui a mené avec lui. Et vous savez, on peut tout de suite vous dire, c'est un peu le but du podcast, quels vont être, lorsque Marc Bergevin va faire le bilan avec Jeff Molson en fin d'année de la présente édition du Canadien, on peut tout de suite vous dire ça va être quoi les trois raisons qu'il a invoqué pour la mauvaise saison du Canadien. Premièrement, on va dire que Shea Weber a été absent toute l'année, a dû à sa blessure à la cheville, au pied. Deuxièmement, on va dire que Carey Price a été grandement affecté par une fatigue chronique et également par des blessures. Donc, ça a évidemment diminué sa performance. Ça explique aussi les problèmes du Canadien de Montréal. Et finalement, on va compléter en se disant que Match Paturet a pas connu l'année offensivement qu'on s'attendait de lui, combiné au fait que Jonathan Drouin apprivoise une nouvelle position comme joueur de centre. Alors voilà les excuses qui sont toutes prêtes à sortir du tiroir, du garde-robe pour dire aux fans du Canadien. Bien, voici les motifs qui expliquent la médiocité du Canadien. Et on n'assumera pas vraiment de responsabilité là-dedans. C'est ça qui est choquant. Moi aussi, un hébergement vit vraiment sur une planète, une planète rose, une autre planète que la Terre parce que le club est en déclin. Le club a très très peu de jeunes joueurs prometteurs. Surtout quand on parle de prometteurs, des jeunes joueurs qui peuvent être vraiment dominants, ce qu'on appelle des « edge players », on prend ensuite des « difference makers », des gars de premier trio ou de deuxième trio. On n'en a pas. Charles Hudon, c'est un bon kid, mais ce n'est pas un gars de premier trio. La plupart, c'est des flops ou des joueurs moyens. Des flops comme McCarron ou encore des joueurs moyens comme Lake Conan ou des gars à défense. Bon. Ensuite, on a surévalué beaucoup de joueurs comme Michel Lemko et ces affaires-là. Là, c'est vraiment le chien total. C'est la foire, le bordel. Ça résume l'organisation du Canadien actuel, le bordel total. Et malheureusement, le problème, c'est qu'il faudrait congésir le propriétaire qui n'est pas capable de prendre des décisions et de faire le ménage en s'entourant de très bons joueurs, de très bons organisateurs, de très bons dirigeants de hockey, de gens qui sont compétents, qui vont être capables de remettre sur pied cette organisation-là en termes de qualité, de compétence, de performance et d'espérer un jour avoir une bonne équipe. En gardant Bergevin en poste, Molson fait l'erreur du match. Tu comprends-tu, l'erreur stratégique. Évidemment, l'organisation du Canadien va en payer le prix encore pour quelques années tant que Bergevin va être là. Et c'est ça qui est malheureux parce que les fans du Canadien méritent beaucoup mieux que ça. Et malheureusement, on ne peut vraiment pas anticiper des mirores. Comprenez-vous? Les joueurs du Canadien qui sont les meilleurs actuellement sont les plus vieux en plus, Carey Price et Shea Weber. Donc, quand ces joueurs-là vont dans quelques années être vraiment sur leur déclin, il y a peut-être quelques jeunes qui vont avoir grimpé, mais ces joueurs-là qui sont les leaders vont être sur le point de prendre leur retraite. Alors, on comprend que ça va très, très mal. Le plan de Marc Bergevin, bien écoutez, c'est un mot qu'on ne peut plus sentir ici. C'est un mot qu'on ne peut plus endurer. Il devrait arrêter de dire ça parce que c'est vraiment ridicule de parler qu'il y a un plan. S'il y a un plan, bien c'est un plan de médiocrité.